Nous sommes à Amsterdam au XVIIe siècle, nous suivons la jeune Néla qui vient juste d'être mariée à un homme qu'elle ne connaît pas. Elle quitte son tout petit village pour rejoindre la capitale, elle arrive devant cette grande maison, cette demeure qui va être la sienne. Derrière cette porte vous allez rencontrer une femme très froide, très sévère, qui va faire pénétrer Néla dans cette demeure absolument incroyable, cette demeure qui sent l'Orient, qui sent l'exotisme, qui sent les épices. Derrière chaque recoin de porte on sent les secrets, on sent les mystères. C'est un roman qui se lit de bout en bout, qu'on ne lâche plus, on est dans cette ambiance hyper corsetée de l'Amsterdam du XVIIe siècle, très protestante. C'est aussi un livre sur la différence et un livre plutôt féministe au final.